Fermez les yeux si vous voulez. Et en utilisant l'expiration, relâchez toutes les tensions que vous percevez dans le front, les yeux et les joues. A chaque expire, relâchez les tensions dans le front, les yeux et les joues. Relâchez bien le pourtour des yeux. Puis toujours sur l'expiration, relâchez les tensions au niveau de la langue, de la mâchoire inférieure sans ouvrir la bouche. Juste détendez les muscles des mâchoires. Et relâchez les tensions au niveau du cou, de la gorge. Sentez la langue se détendre jusqu'au fond de la gorge. Et laissez votre langue se relâcher, votre gorge se dénouer, votre gorge s'espacer. Toujours sur l'expiration, relâchez les épaules et les bras jusqu'au bout des doigts. Vous sentez le poids des épaules, vous sentez le poids des bras et vous laissez tomber le poids. Puis relâchez toutes les tensions dans la poitrine, le plexus et le ventre. Poitrine, plexus et ventre détendu. Puis toute la zone du bassin, du sacrum, du coccyx détendu. Les deux cuisses, les deux genoux, les deux cuisses et les deux genoux détendus. L'intérieur des genoux, l'intérieur des genoux, relâchés et détendus. les deux mollets, les deux chevilles l'intérieur des chevilles complètement relâchés, détendus et les deux pieds jusqu'au bout des orteils complètement relâchés, détendus vous sentez tous les points de contact entre votre corps et la chaise sentez le dos en contact avec le dossier les fessiers et les cuisses en contact avec la chaise et vous abandonnez toutes les tensions dans ces points de contact laissez votre corps s'abandonner à l'apesanteur vous sentez les deux pieds en contact avec le sol et vous abandonnez toutes les tensions des jambes et des pieds dans les points de contact vous amenez la conscience au niveau du ventre on respire simplement avec le ventre en sentant à l'inspiration le ventre qui se gonfle elle expire le ventre qui se dégonfle et petit à petit on allonge la respiration pour sentir le ventre se gonfler progressivement comme un ballon dans toutes les directions et se relâcher complètement sur l'expire toujours le corps sans tension vous percevez la différence entre l'inspire et l'expire au niveau des narines l'air plus frais à l'inspire et plus chaud à l'expire et vous ralentissez encore davantage le souffle en sentant l'air frotter à l'intérieur des narines respirez comme si vous respirez par le trou d'une aiguille de chaque narine respiration très fine qui s'allonge et puis on va égaliser l'inspire et l'expire en comptant tout doucement intérieurement 4 secondes à l'inspire 4 secondes à l'expire vous comptez doucement pour percevoir le silence entre chaque chiffre et vous amenez davantage votre attention sur ce silence intérieur entre chaque chiffre intérieurement vous pouvez encore ralentir un peu le comptage comptez encore plus doucement pour ralentir la respiration lorsque le souffle ralentit les pensées ralentissent percevez le calme l'immobilité en arrière-plan la tranquillité et tout en sentant ce calme en arrière-plan on va chanter ensemble trois fois le son un son qui aide à se centrer sentez la vibration dans tout le corps quand vous chantez inspirez profondément à la même chose on et on 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 Aum. Aum. Depuis des millénaires, les sages disent que nous sommes déjà parfaits, que nous sommes déjà accomplis et que tout est parfait. Tout est parfait tel que c'est, déjà maintenant. Mais pour le comprendre, ou plutôt pour le réaliser, on ne peut pas passer par le mental. Il était une fois un roi et son ministre, et le ministre avait pour devise justement que tout est parfait. Donc il est répété tout le temps, tout est parfait. Le ministre était reconnu comme sage, et dans l'Inde ancienne, les rois avaient toujours comme conseiller des grands sages, des sages éveillés, réalisés. Et ils écoutaient leurs conseils. C'est moins le cas maintenant. Et donc un jour, le ministre et le roi partent en balade dans la forêt. Et donc en Inde, on a des petites chaussures, des petites sandales. Donc les deux étaient en sandales comme ça dans la forêt, et au moment de marcher dans le bois, le roi marche sur une brindille coupante et se coupe le pied. Et là, le ministre ne peut pas s'empêcher de dire tout est parfait. Mais le roi, ce jour-là, il était mal luné, comme on dit en français. Je ne sais pas si on dit ça au Québec. Mal luné, ça veut dire qu'on s'est levé du pied gauche. Je ne sais pas si ça veut pas. Donc du coup, il s'énerve et il dit « Ah, tu m'énerves, puisque c'est ça, je te congédie au château. Va t'enfermer dans ta chambre, je ne veux plus te voir. » Donc le ministre, il continue de dire « Ok, tout est parfait. » Il rentre au château. Et à ce moment-là, le roi continue sa balade tout seul, un peu énervé, avec cette histoire de pieds coupés. Et il tombe sur un groupe d'une tribu qui l'attrape pour l'offrir en sacrifice à la déesse. Parce que dans l'Inde ancienne, il y avait toutes sortes de pratiques spirituelles et il y avait des sacrificateurs, des gens qui sacrifiaient des êtres humains pour la déesse. Puisque en Inde, Dieu n'est pas que masculin, c'est aussi féminin. Donc il priait la déesse et il faisait des sacrifices humains à la déesse. Et donc il ramène le roi au village pour faire un sacrifice. Ils font cuire la marmite, ils font tout ce qu'il faut. Et à un moment donné, il y a le chef du village qui arrive et qui inspecte le roi pour voir si ça fait un beau sacrifice. Donc le roi, il dit, non mais je suis le roi, vous ne pouvez pas faire ça. Et puis le chef du village, il dit, ah c'est super, un roi en plus, la déesse va être super contente. Et en regardant partout, finalement, le chef du village voit qu'il s'est coupé le pied. Alors il dit, ah non, ça ne convient pas. Il faut que pour le sacrifice, il ne doit pas y avoir de coupure. Donc effectivement, il est libéré et le roi se dit, mais oui en fait mon ministre avait raison, tout est parfait. Si je ne m'étais pas coupé le pied, je n'aurais pas été libéré. Donc il court vite au château, en joie, pour aller retrouver son ministre et lui annoncer la bonne nouvelle, toute l'histoire. Et puis, rendu devant le ministre, il lui explique et le ministre écoute patiemment. Et puis après, il dit au roi, mais effectivement, dans votre cas, tout était parfait. Mais si on regarde bien, dans mon cas aussi, parce que si vous ne m'aviez pas congélié, c'est moi qui serais passé à la marmite. Donc tout est vraiment parfait. Et souvent dans la vie, il nous arrive plein de choses, plein d'événements, plein d'expériences, que le mental va s'empresser de juger comme bonnes ou mauvaises, et sans comprendre pourquoi vraiment on vit toutes ces expériences. Bon, ici, vous êtes au courant que le but de la vie humaine n'est pas matériel. Mais même des fois sur le chemin spirituel, on se dit « Ah, il y a un Dieu là-haut qui m'en veut » ou des choses comme ça. On considère souvent, quand on est sur ce chemin, qu'il y a un Dieu extérieur et puis, ou il y a je ne sais pas quoi, qui fait à notre place ce qu'il veut pour nous et qu'on ne comprend pas toujours tout. Tout à l'heure, j'écoutais un chant d'émotionnel dans la voiture. C'est des gens qui chantaient, en résumé, dans plusieurs langues, « Gloire à Dieu », « Vive Dieu », etc. Et maintenant, quand j'entends ça en musique, ça résonne ici. J'ai envie de dire merci. De rien, quoi. Pendant des années et des années, je comprends parce que j'avais une relation comme ça, avec le divin. Y compris avec Mère Myra, d'ailleurs. Pendant un moment donné, elle était sur ma table de nuit. Et maintenant, elle est là. Et c'est pareil avec tout. Avec tout ce qui est vu, avec tout ce qui est perçu, avec tous les humains. Il n'y a plus de différence. Depuis des millénaires, les sages disent que la source de la souffrance humaine se résume en une phrase, c'est le sentiment de séparation. La seule petite chose où on accepte à peu près la séparation sur le chemin spirituel, pour les sages en tout cas de l'Inde, c'est dans la relation avec Dieu. Là, on accepte pendant un temps de prier Dieu en pensant à un Dieu extérieur. Pourquoi ? Parce qu'ils disent là-bas « as you think so you become » comme tu penses, tu deviens. Donc, à force de penser à une divinité, même si on la considère extérieure, à un moment donné, il va y avoir une fusion qui s'opère. Quand on aime quelque chose, on finit par s'unir à cette chose. Ou quelqu'un, ou peu importe. Et ça marche aussi avec le divin. Même si on ne comprend pas tout, on ne sait pas comment ça marche, c'est quoi Dieu, etc. Il y a un moment donné où ça se révèle. Mais pour ça, pour arriver à cette union, il y a un discernement qui est nécessaire. Parce que le mental, il va toujours, le blabla du mental va toujours vouloir nous faire croire qu'il y a toujours la séparation. Qu'il y a une différence entre ici et là-bas, qu'il y a une différence entre ma vie et la vie extérieure. Ça, ça apparaît quand on croit « dur comme fer » au mental et aux cinq sens. Quand on croit que la seule réalité, c'est ce qu'on perçoit avec les cinq sens, par exemple. Mais ce qu'on perçoit avec les cinq sens, c'est que ça. Le monde des vibratoires, on le sait, au niveau de la physique quantique, c'est expliqué. Mais les fréquences vibratoires perçues par les cinq sens, c'est vraiment ça versus à l'infini. Donc c'est vraiment tout petit ce qu'on perçoit par les sens physiques. Donc ni les sens physiques, d'ailleurs ni les sens astraux non plus, pour ceux qui ont déjà contacté avec ça, ça ne suffit pas non plus. Ok, ça augmente d'un centimètre. Les sens astraux, c'est toujours pas ça. Donc ça ne se passe pas par les cinq sens, ni par les sens subtils. Dans un premier temps, il y a un discernement clair qui doit être fait entre l'impermanent et le permanent. Ici, on est en satsang, et sats, ça veut dire le réel, ce qui est vrai. Sangha, se rassembler, une assemblée. Et pour les sages, depuis des millénaires, le réel, ce qui est vrai, la vérité avec un V majuscule, déjà il n'y en a qu'une. Ils le disent tous, une et une seule. Et évidemment, parce que s'il y avait deux vérités, ça voudrait dire que l'une des deux est fausse. Donc déjà, de base. Et puis, c'est une vérité qui ne fluctue pas. Sinon, ça ne pourrait pas être appelé une vérité. C'est une vérité absolue. Et c'est permanent. Donc, quand on cherche la réalisation du soi, qui est la vérité ? Il y en a plein qui l'ont dit. Le Christ, je suis la vérité, par exemple. Ou d'autres. Et la vie, d'ailleurs. C'est synonyme. La vérité et la vie, c'est synonyme. Et bien déjà, on peut regarder qu'est-ce qui est permanent dans l'expérience depuis la naissance ? Qu'est-ce qui a toujours été là, qui n'a jamais fluctué, qui n'a jamais bougé ? Qu'est-ce qui est constant ? Parce que tout le monde, sans exception, si je vous pose la question, qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Tout le monde, sans exception, veut un état d'être. Un état entre guillemets. Parce qu'un état, ça veut dire que ça fluctue. Mais là, c'est un état qui ne fluctue pas d'être. Donc, la joie, la paix, l'amour, l'unité, l'harmonie, peu importe. Mais vous allez toujours me répondre au niveau de l'être. Personne ne m'a répondu jusqu'à maintenant. Il y a des milliers de personnes à qui j'ai posé la question. Personne ne m'a répondu, je veux plus sur mon compte en banque, fondamentalement. Ou je veux être connu, etc. Fondamentalement, ce n'est pas ce qu'on veut. Ou si on creuse un peu, tous ces biais-là, au final, c'est pour arriver à l'état d'être. Donc, soit vous passez par des biais, des objets extérieurs, etc., en espérant toucher cette plénitude, ou soit vous allez directement au niveau de l'être et puis vous ne faites pas des détours. Et soit dit en passant, c'est un peu maladroit de croire qu'on peut avoir un état permanent à travers des objets impermanents. Ce n'est pas très logique. Croire qu'on peut avoir une joie permanente à travers des objets impermanents, y compris les cinq sens qui sont des objets impermanents également. Le corps est impermanent. Donc, il y a un discernement clair à avoir dans un premier temps. Et après, il y a une renonciation, mais pas dans le sens qu'on renonce au plaisir du monde, on a le droit d'avoir des joies humaines, mais il y a une renonciation de l'idée qu'on va trouver une joie permanente dans le monde. Et ça, ça doit être très clair. Parce que tant que ce n'est pas clair, on se fait encore attraper. On tourne en boucle. Et on ne sort pas de la prison du moi. La prison du moi personnel. Il y a un moi, mais ce n'est pas personnel. Tout ce qui est personnel, ce n'est pas ce que vous êtes. Parce que ce qui définit la personne, ce n'est que des qualificatifs. Et vous n'êtes pas des qualificatifs. Et vous n'aimez pas quand on vous le dit d'ailleurs. Vous n'aimez pas quand on vous définit. Lui, il est comme ça, comme ça, comme ça. Puis elle, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Vous n'aimez pas qu'on vous dise ça. Parce que vous savez au fond de vous que vous n'êtes pas défini, vous êtes infinis. Vous le savez, vous le sentez. Vous ne pouvez pas vous résumer juste à une petite personne avec tel rôle, etc. Donc toutes les définitions à propos de nous-mêmes aussi sont impermanentes et doivent être reconnues comme un faux moi. Puisque c'est impermanent, ça ne peut pas être ce qu'on est. Donc là, il y a un moment donné où il y a une confiance qui est nécessaire. Dans la parole, dans l'enseignement des sages. Parce que là, vous êtes à contre-courant à ce moment-là. Tout le monde vous dit l'inverse. Tout le monde vous qualifie. Tout le monde vous définit. Le monde vous définit. Et là, les sages, ils disent, bah non, tu n'es pas définissable. Tu n'es pas défini. Tu es infini. Donc il faut avoir confiance en ça. Il y a quelque chose de permanent, de fixe dans l'expérience. Là, il y a un truc qui est super rageant, en fait. Enfin, en tout cas, moi, ça m'énervait. C'est que ce que vous êtes, vous l'êtes déjà. Donc vous êtes déjà totalement éveillé et réalisé. Sauf que c'est ballot, on ne le voit pas. C'est dommage. C'est déjà là, maintenant, tout de suite, mais on ne le voit pas. Vous êtes exactement comme Jésus, la Myra, Krishna, Shiva ou tous les plus grands maîtres. Mais ce n'est pas vu. Pourquoi ce n'est pas vu ? C'est parce qu'il y a une identification avec un faux moi. Qu'on croit dur comme fer comme étant vrai. On croit être sa nationalité, son rôle. On croit son histoire personnelle. Et on croit qu'on doit accomplir quelque chose dans ce monde pour atteindre quelque chose. Et enfin, on va pouvoir être heureux. Et c'est la même chose dans le chemin spirituel. Le moi spirituel qui veut s'améliorer, il veut faire un beau personnage spirituel. Donc on ne peut pas réellement travailler pour être ce qu'on est. La seule chose qu'on peut faire, c'est discerner ce qu'on est, enfin, plutôt ce qu'on n'est pas dans un premier sens. Parce qu'on ne peut pas savoir vraiment ce qu'on est vu qu'on fonctionne avec le mental. Et que le mental, il voudrait bien saisir ce qu'on est. Mais être ne peut pas être saisi. Ce n'est pas possible. Le fait d'être n'est pas un avoir, par définition. Être n'est pas un avoir. Être, c'est déjà là, fondamentalement. Donc ça ne s'acquiert pas. L'éveil ne peut pas venir dans le futur, parce que c'est que maintenant. Donc si vous voulez chercher quelque part, cherchez maintenant. Là, dans votre expérience, tout de suite. Donc si vous cherchez maintenant, bon, il y a les perceptions sensorielles, OK. OK, mais on sait que ça fluctue, ça. Un jour, le corps, il est bien. Un jour, il n'est pas bien. Un jour, on est fatigué. Un jour, on est en forme. Bon, on ne peut pas trop siffier, quoi. Les pensées, c'est pareil. Un jour, il y a des bonnes pensées, entre guillemets. Un jour, il y a des mauvaises pensées. On ne peut pas siffier non plus. Les émotions, c'est pareil. Ça fluctue en permanence. Les états énergétiques, ça fluctue en permanence. Les visions cosmiques, ça fluctue. Les sons de je ne sais pas quoi, ça fluctue aussi. Donc qu'est-ce qui reste quand il ne reste plus de perception ? T'as fait là, hein ? T'as pas fait là. Ça se passe là. Ça se passe là. Maintenant, c'est reconnu par la science. On appréhende la vie d'abord par ici. On croit qu'on vit par ici. Mais en fait, les pensées, elles arrivent hyper longtemps après ce qui est vécu là. Les pensées, c'est une interprétation de ce qui est vécu là. Ou c'est une expression de ce qui est vécu là. Par exemple, là, vous entendez des mots. Mais ce qui sort de la bouche, c'est vraiment en bout de ligne. C'est loin derrière. La source, elle est là. Ça sort de là et hop, il se passe un truc. Hop, ça sort tout seul. Le truc, c'est que le mental, il voudrait bien contrôler. Il voudrait bien planifier. Ce serait plus sécuritaire. Donc, je vais faire dix ans de méditation. À peu près trois heures par jour. Parce que les sages disent, la maîtrise, c'est trois heures. Je vais changer mon régime alimentaire, etc. Puis faire des respirations. Puis au bout de dix ans, ça devrait être bon. Je devrais être assez pur. Pour pouvoir réaliser. Et tout ça pour se rendre compte qu'au final, on n'avait pas à le faire. Parce que c'est ce qu'on a tout à l'heure de réaliser. C'est que tout ça, on n'avait pas du tout à le faire, en fait. Et tous les sages le disent. C'est toujours pareil. Le but de l'incarnation, entre guillemets là aussi, on va y revenir plus tard, pourquoi je dis entre guillemets. Le but de cette vie, c'est de réaliser ce qu'on est. Vraiment. Et je n'ai pas dit qui. Je n'ai pas dit qui parce que ce n'est pas un qui. Quand on réalise, on se rend compte qu'il n'y a pas de qui. Le qui est une construction. Et ce qu'on est ne peut pas être défini. Ça aussi, c'est une bonne indication. À chaque fois que vous croyez que vous êtes arrivé quelque part, ce n'est pas ça. Un enfant, par exemple, il veut la plénitude tout de suite. Il ne fait pas de compromis. Si vous lui proposez le bonbon au chocolat, le bonbon au caramel, il va vous dire, je l'ai deux. C'est automatique. En tout cas, mon cousin, on lui a posé la question une fois, il a dit ça. Il y a une vie sous-jacente derrière tout ce qui apparaît là. Et c'est de ça dont on parle. La vie, ce n'est pas juste les objets animés. C'est toute chose. Toute chose. C'est synonyme de présence. C'est pour ça que quand on est sur ce chemin de la réalisation, ce qu'on commence à faire, en général, dans un premier temps, c'est de voir toutes les fausses identifications. Donc, il y a je suis... Donc, je suis une personne. Je suis Pierre. Je suis français. Je suis nanana. Quand je dis ça, ça ne résonne pas du tout. C'est ça qui est marrant. En fait, je dis un mensonge, mais bon. Sur le plan relatif, on est obligé de parler, donc je vais dire ça. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qu'on vit même. Ce n'est pas ce que vous vivez même. Ce que vous vivez, c'est un je suis pur. Il n'y a rien d'ajouté à ça. Quand vous vous réveillez le matin, quand vous passez de l'état de sommeil profond à l'état de veille, d'abord, vous sentez je suis. Il y a la conscience qui est là. Et après, très rapidement, il y a un téléchargement qui se fait de votre histoire. Et vous vous rappelez le nom, etc. Mais des fois, ça ne se télécharge pas très bien. Alors, on ne sait même pas où on est. Il peut y avoir une petite angoisse. Ça dépend. Si vous êtes à l'aise avec ce je suis, j'ai un ami qui voyage beaucoup et qui s'amuse à justement rester là. Je ne sais pas où je suis, mais c'est cool. Ce qui est encore plus marrant, c'est de ne pas savoir qui on est et trouver ça cool. Je ne sais pas qui je suis et c'est cool. Ça, vous allez faire un sacré short cut, un sacré raccourci. Si vous passez par là, ça va aller très vite. Acceptez que vous ne savez pas qui vous êtes déjà. C'est un bon début. Avec le mental. Vous ne savez pas qui vous êtes avec le mental. Mais si vous passez par un autre endroit, vous allez tout de suite le savoir. Ça va s'imposer. Souvent, ce qu'on peut faire, c'est passer par la voie inverse. En Inde, on dit neti, neti, pas ceci, pas cela. Et enlever tout ce qui est ajouté à ce sentiment d'être. Tout ce qui est en plus, tout ce qui est ajouté. Et à un moment donné, ce qu'on trouve, c'est le je suis pur, simple. Ou ce qu'on peut faire aussi, c'est répéter je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas. Quand vous le répétez, ça frotte, ça dissonne antérieurement. Ou si vous essayez maintenant, là, tout de suite, de ne pas être, d'être non-existence, vous allez voir que c'est difficile. Il y a quelque, bon, quelque part entre guillemets, mais ce n'est pas un quelque part, il y a un endroit entre guillemets où ça ne peut pas ne pas être, dans votre vécu. C'est justement là qu'il faut aller voir. Comment c'est là où ça ne peut pas ne pas être ? J'aime bien dire ça parce que, en fait, quand je dis ça, je vois tout de suite le mental qui fait... Il ne peut pas l'appréhender. Ce n'est pas possible. C'est comme quand je vous pose la question, quelle est la prochaine pensée qui vient, par exemple. Là, vous n'êtes plus dans le mental, vous êtes en amont. Vous êtes avant le mental. Quelle que soit la perception que vous prenez, si vous remontez en amont de la perception, à l'origine, vous allez trouver vous, ce que vous êtes vraiment. Il y a une base sur laquelle tout émerge, au sein de laquelle tout émerge. Donc, prenez n'importe quoi, là, dans votre expérience et vous remontez à la source et vous allez trouver ce que vous êtes vraiment. Par exemple, vous regardez une image devant vous, qui voit, vous retournez en amont de l'expérience, et là, ce que vous avez, c'est vous. Entre guillemets, derrière les yeux, entre guillemets, c'est vous. Et c'est un vécu direct, ça ne passe pas par le mental. Imaginons qu'il y ait un million de personnes, là, qui vous disent, ben non, ce n'est pas vrai, tu n'es pas, vous n'êtes pas, vous n'existez pas, il n'y a pas... Et ben, ça ne peut pas être contredit. Vous pouvez vous convaincre de plein, plein de choses, mais vous ne pouvez pas vous convaincre que vous n'êtes pas. Ce n'est pas possible. La seule chose qui fait qu'on ne se sent pas libre, c'est qu'on croit en des pensées limitantes qui sont rajoutées au fait d'être. Parce que quand on dit, je suis un humain, par exemple, ça sous-entend, je suis juste un humain, je ne suis que ça. Donc, on crée des limitations. Et si vous enlevez tous les qualificatifs, vous allez retrouver ce que vous êtes vraiment. Et là, il n'y a pas de limitation. Par exemple, dans l'expérience directe, dans votre vrai vécu, si vous ne suivez pas les cinq sens et le mental, et que vous entrez dans votre vrai vécu, quand vous fermez les yeux, vous ne trouvez jamais de contour à vous-même. Ce n'est pas senti, ce n'est pas vécu. Si vous regardez bien, ce que vous vivez, c'est exactement ce que les sages décrivent depuis des millénaires et ce que la physique quantique décrit maintenant. C'est un espace vide à 99% et 1% de vibrations à l'intérieur. Toutes les perceptions que vous avez, toutes les sensations, c'est vibratoire. Le toucher, c'est vibratoire. Les sons, c'est vibratoire. Ce que vous voyez, c'est vibratoire. Et même ce qu'on catégorise comme étant douleur, c'est une impulsion électrique, donc c'est vibratoire aussi. L'électricité, de toute façon, c'est vibratoire aussi. Donc de toute façon, c'est ça votre vrai vécu. Si vous ne visualisez pas le corps, parce que si vous visualisez le corps, vous allez être capable de vous créer un contour. Finalement, c'est ça, on se crée des contours. Mais tout ça, c'est un but, c'est fait exprès. Au niveau absolu, il n'y a pas de niveau, mais au niveau absolu, la conscience fait exprès de se manifester en multiple. Donc avec, il semblerait plein de formes différentes, il semblerait, pour pouvoir se voir elle-même. C'est la conscience qui s'observe elle-même. Donc quoi que vous regardiez, c'est vous que vous regardez. Vous vous regardez. Pas de culpabilité, vous n'êtes pas narcissique. Non, non, c'est... Vous vous regardez pour jouer. C'est tout. Oui. Et pour la conscience, il n'y a aucun jugement. C'est l'étiquetage mental qui va dire, ça c'est moins bien, ça c'est mieux, etc. Mais... Non. Il n'y a pas de jugement. Si on l'a fait scientifique, je ne vois pas où il pourrait y avoir du jugement dans un monde à 99% vide et vibratoire. Une vibration, c'est une vibration. Pourquoi on jugerait plus une vibration qu'une autre ? Il y a juste un truc que les scientifiques n'ont pas encore réalisé, c'est que cet espace vide, en fait, n'est pas vide. Il est conscience, totalement conscience. Et pour les sages de l'Inde, c'est non seulement conscience, mais c'est aussi ananda, béatitude absolue. Parce que le fait qu'on ne sente pas la joie vient du sentiment aussi de limitation. Parce que c'est ça, se sentir séparé, c'est se sentir limité. C'est pour ça qu'on dit, les sages de l'Inde disent que réaliser le soi, c'est la libération. Avec un L majuscule, c'est vraiment la libération, c'est Moksha. Et c'est définitif. Il n'y a plus de possibilité de revenir, de se réenfermer. Le jeu est terminé. Game over. Enfin, on joue tout le temps. On joue tout le temps, mais sauf qu'on n'est plus identifié au jeu. Et donc, c'est pour ça que c'est la libération. On n'est plus dans le film. Du point de vue relatif, là, je vous parle, on a l'impression, vous avez l'impression d'être là. C'est-à-dire, dans l'image, avec les objets, etc. Mais en réalité, vous n'êtes pas là. Enfin, vous êtes là et pas là en même temps. Vous n'êtes pas limité aux objets, aux formes et aux perceptions. Donc, ce que vous êtes, c'est ce qui est sous-jacent à tout ça. Et ça ne peut pas être décrit, vu, etc. Et c'est partout en même temps. Mais ça, ça demande la désidentification des cinq sens. Parce que si vous êtes encore identifié aux cinq sens, vous croyez dans les limitations des cinq sens. Et la conscience n'est pas limitée. Oui. Est-ce qu'il y a un avant et un après ? Ça dépend de quel point de vue on parle. Entre guillemets, point de vue. En général, quand on me pose la question, je n'arrive même pas à voir avant. Parce que, comme je suis toujours le même, c'est difficile, il faut que je fasse des efforts. Du coup, je ne sais pas ce que ça veut dire avant ou après. Est-ce qu'il y a un avant ou un après maintenant ? L'éveil, c'est tellement maintenant que le facteur temps ne veut rien dire. Avant, après, ça ne veut plus rien dire. Par exemple. Ou est-ce qu'il y a un avant et un après être ? Si tu réalises maintenant, c'est qu'il n'y a pas de temporalité. Donc, il ne peut pas y avoir avant ou après. S'il y a avant ou après, il y a un temps. Justement, toute la souffrance qu'on voit dans ce monde, donc la souffrance, c'est un étiquetage mental, mais on va dire ça pour se comprendre. Toute la souffrance qu'on voit dans ce monde a un but et fait que, justement, il y a tant de personnes actuellement qui réalisent le soi et qui se tournent vers ici. Parce qu'il voit qu'il y a tellement de souffrance dans ce monde qu'il cherche là où il n'y a pas de souffrance, là où c'est libre de souffrance. Et automatiquement, on aboutit à la conscience pure. Là, il n'y a pas de souffrance. Puisque c'est en dehors de toutes les perceptions. C'est... ouais. Comme un film, c'est... On sort du film. L'éveil, c'est l'horreur. L'éveil, c'est l'horreur. Oui, parce que c'est trop fragile. Après, c'est trop quelque chose. Et après, j'ai vu d'autres vidéos de comment se protéger avant l'éveil. Après l'éveil. Comment se protéger après l'éveil ? Avant l'éveil. Avant l'éveil. Au cas où. Au cas où. Ça, c'est de l'anticipation, justement. D'accord. Mais s'il y a ça, il n'y a pas d'éveil. Ce n'est pas possible. Il y a trop de quoi ? Trop de conscience ? Et puis au cas où. Au cas où. Se protéger au cas où. Protéger de quoi. Qui. L'élan du cœur te ramène à ta nature. Mais ça ne va pas passer par la tête. C'est ce à quoi tu aspires profondément, ce que tu veux. Toute la vie, là, en fait, c'est... La vie, c'est toi. C'est la même conscience, la même présence. Et tout se met en place pour que ça puisse se révéler. Je dis en toi, mais en fait, c'est... C'est plus que ça. Au début, effectivement, il y a... C'est pas en toi. C'est... Au début, ce qui se passe exactement, c'est que... C'est vraiment comme... Je reprends la métaphore du cinéma, mais c'est vraiment comme ça. C'est-à-dire que... Tu ne focalises plus sur les images du film, mais tu te rends compte que toi, tu es l'écran blanc qui n'a jamais bougé, sur lequel les images de ce monde apparaissent. Donc, au début, ce qui se passe, c'est que tu... Tu bascules, comme ils disent... Enfin, c'est pas que tu bascules, c'est que ton attention se défocalise du monde pour complètement s'absorber dans... Dans ce qu'on appelle l'absolu, en Inde, c'est-à-dire ce qui n'a jamais fluctué, n'a jamais bougé, et ne bougera jamais, d'ailleurs, même après la dissolution de cet univers, ce sera toujours là. Et tu sais que c'est ça, mais ce n'est pas mental. Et après, ce qui se passe, c'est que c'est le... Il y a une réabsorption qui se fait dans le monde. Tout, tu reconnais, quand tu as trouvé l'essence ici, tu la reconnais partout en même temps. Derrière tout. Les plantes, les objets, tout, tout, tout. Et c'est plus simple que ce qu'on pense, forcément. Une pensée, c'est toujours trop compliqué, en fait. Quoi que vous pensiez, c'est beaucoup trop compliqué par rapport à ce que c'est. Réellement. La question, c'est que les états de grâce que j'ai pu vivre me sont une nuisance. Non, non, non. Non, ce n'est pas une nuisance. Justement, ça crée l'élan qui te pousse à réaliser ta nature. C'est comme un petit preview, quoi. Oui, on pourrait dire ça. Oui, voilà, c'est ça. On pourrait dire ça. Et est-ce qu'à l'intérieur de ça, il peut y avoir l'exemple, par exemple, d'une école de ce jeune homme-là qui parle de sa façon à lui de voir l'éveil? Bon, c'est qu'il y a des approches énergétiques, de libération, de mémoire. Oui. De mémoire, il y a tout plein d'outils différents qui sont proposés. Est-ce que la conscience à l'intérieur de ça, ce qu'elle veut, c'est amener l'individu à se positionner, mais pas se positionner, je ne sais pas dire le mot. Mais c'est comme un miroir qui veut montrer quoi, quand on sait que ce sont tous du relatif. Qu'est-ce que la conscience veut manifester à travers ça? En fait, elle s'expérimente elle-même. Simplement, elle se contemple à travers tout ça, à travers les objets, à travers les êtres, entre guillemets, pensants, les animaux, la nature, l'univers. Elle ne fait que ça, elle ne fait que se contempler. Que ce soit à travers des entités, que ce soit… Tout. Il n'y a pas d'exception. Tout ça, c'est conscience. Elle ne fait que ça, en fait. Mais ça reste encore du relatif. Ça reste encore quelque chose qui va passer. Tant qu'il y a une explication, tant qu'il y a une théorie, tant qu'il y a tout ça, on est encore dans le relatif. D'accord? La conscience, comme on le dit tout le temps, c'est ineffable, on ne peut pas en parler, en fait. On ne peut pas mettre de nom dessus, c'est innommable, c'est des choses comme ça, on ne peut pas. Ce n'est pas possible. Là, on passe avec des mots simples, et les mots ne valent que ce qu'ils valent, ce qu'on dit là. Voilà. Mais à travers ces mots, la conscience fait ce qu'elle a à faire. D'accord? Mais en fait, c'est que de la contemplation. Là, on est tous en train de se contempler. C'est cette conscience-là qu'il faut garder. De toute façon, tu ne peux pas faire autrement de la garder parce que tu es ça. Ce n'est pas possible autrement. Tu es la conscience. Ça fait toujours bizarre, moi, quand j'entends en conférence, les gens dire, et la conscience, qu'est-ce qu'elle veut? Ou la présence, qu'est-ce qu'elle veut? Parce que je sens que vous parlez de quelque chose d'extérieur. Tout à fait. Alors que c'est vraiment vous. Et si tu regardes bien ce que tu veux vraiment, au fond de toi, tu aimerais... Tu veux expérimenter ce fait de pouvoir vivre cette vie sans aucun jugement. Tu vois? Ce n'est même pas aimer, c'est être amour. C'est-à-dire que tout ce qui est vu est reconnu comme faisant partie intégrante de toi-même. Et donc, tu ne peux pas le condamner ou le juger et tout ça. Dans un ashram, j'étais le seul blanc. Il n'y avait que des Indiens partout. Et j'étais là pour faire ma sadhana. Et il y avait une swamini. Une swamini, c'est une sage. Souvent, c'est des hommes. Mais là, c'était une femme qui faisait partie des sages de l'ashram. Et c'est une femme très... qui a réalisé de soi aussi. Et donc, elle me disait, mais en fait, finalement, tout ce qu'on fait, tout le chemin spirituel, c'est reconnaître ce qu'il faut. Et c'est exactement comme lorsque vous avez un miroir. Vous avez une grosse couche dessus de crasse de poussière. Et là, on frotte. En fait, même la conscience absolue, c'est ce qu'elle s'amuse à faire. Elle frotte, elle frotte, elle frotte, elle frotte. Et à un moment donné, tu fais, ah, c'est moi. Tu te reconnais, quoi. C'est plus simple que ça. Tu te vois, à un moment donné. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. La poussière, c'est le voile d'illusion, en fait. Tu vois, c'est la même chose, quoi. C'est exactement ça. Et Manandamai, justement, cette grande sainte indienne, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, quand vous aurez usé le voile d'illusion, par rapport aux expériences, aux choses que vous faites, pour vous reconnaître vous-même, parce que vous faites des allers-retours, donc à force de soulever le voile, il s'use. Après, il n'est plus là. Et c'est ce qu'elle dit. La libération, elle n'est pas qu'au niveau mental. Le mental, souvent, il ne comprend pas grand-chose, d'ailleurs. Il aimerait bien comprendre. C'est pour ça qu'on fait des rebirths et des techniques de régression, de trucs chouettes. Mais en fait, non. Ce n'est pas en essayant de comprendre que ça va se faire. Souvent, le blocage, il est au niveau émotionnel et au niveau des tendances au niveau subconscient. Ce sont des choses qui reviennent en permanence, qui, quand ça arrive, quand ça se manifeste, c'est plus fort que toi. C'est comme si ça prenait le contrôle de toi-même et tu ne te sens pas libre. Ça te parle ? Et donc, c'est à ce moment-là, c'est là où le fameux accueil est nécessaire. Mais ce n'est pas l'accueil de Monique. Parce que Monique a des contours, Monique est limitée. Quand je dis Monique, tu te sens être Monique ? Ça te touche quand je dis Monique ? Oui. Oui. Ça, c'est intéressant aussi. Quand on dit notre prénom, ça crée une contraction. Je ne comprends pas. C'est que tu as un petit mois. Oui. Si je t'appelais Françoise, tu vois, ça te détendrait. Oui. Donc, l'identification à Monique et à la vie de Monique. Et en fait, Monique ne peut pas accueillir. ce n'est pas possible parce qu'elle se croit limitée. Il y a des contours, il y a la forme de Monique, etc. Et donc, au moment où une émotion forte arrive, il y a la sensation qu'on se fait engloutir et qu'on ne pourra jamais dépasser ça. Et en fait, toute la clé, c'est qu'au moment où l'émotion se manifeste dans le corps, c'est de se rendre compte que ça, c'est vu au sein de la conscience, au sein d'un espace conscient qui englobe tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'émotion qui est vue, c'est que le corps aussi est inclus dans la conscience. Et quand tu as commencé à expérimenter que tu étais la conscience et pas le corps, et ce n'est pas compliqué à faire, par exemple, il suffit que tu sentes tes mains, par exemple, si tu sens tes mains, tu te rends compte que tes mains, c'est des perceptions. On n'est même pas obligé de fermer les yeux. Tu sens les mains, les perceptions des mains. Mais autour des mains, tu sens, il y a un espace au sein duquel ces perceptions apparaissent. Tu vois, la perception main apparaît au sein d'un espace. Si tu ne visualises pas les mains et que tu as les yeux fermés, tu vas juste sentir que c'est des vibrations, ça. Neutre, c'est juste des vibrations. Pareil pour l'émotion, si tu arrêtes de conceptualiser, tu ne te dis pas tristesse, colère, peur, tu dis juste vibrations. C'est une vibration cristallisée, condensée. C'est ça une émotion, c'est une expression de la conscience qui cristallise, qui densifie. Donc c'est une vibration cristallisée qui apparaît. Mais au sein de quoi ? Encore une fois, c'est comme pour les mains. Au sein de quoi, ça apparaît cette émotion ? Ça apparaît au sein d'un espace. Et là maintenant, si tu vérifies dans ton expérience directe, les mains apparaissent au sein d'un espace conscient qui est calme, tranquille, paisible. Et cet espace conscient n'est pas impacté par le ressenti main. Tu vois ? C'est comme l'écran blanc. Pour l'image du film, cet espace-là, il n'est pas touché, quel que soit ce que tu vis. Donc même quand tu as une émotion qui semble intense, la chose à faire, la question à se poser, c'est au sein de quoi ça apparaît ? Et là, tu vas voir que ça apparaît au sein d'un espace. Quand je dis espace, ce n'est pas limité, c'est infini. Et justement, comme c'est un espace infini, là, ça peut s'accueillir. Ce n'est pas Monique qui accueille, c'est ça qui s'accueille de soi-même. Ça traverse l'espace conscient. Et donc là, tu sais, à partir de là, que tu ne peux plus être touché. Mais en général, il faut faire plusieurs fois l'expérience. Par exemple, là, au sein de quoi émerge le portable, le son du portable ?